Je vous raconte cette histoire, cette histoire qui est vraiment, qui est complètement dingue, avec tous les détails croustillants. Nous sommes mercredi soir, je rentre du travail, un petit peu fatigué comme d'habitude, puisqu'on a la route, moi le mercredi je vais me coucher, et le jeudi matin, c'est ma femme généralement qui amène ma fille à l'école, puisque moi je rentre de Paname, et du coup je me couche, enfin j'arrive un peu plus tard, forcément, et je dors. Le jeudi, je suis, oh pépin trois pommes, merci mon frérot, le jeudi, je suis en train paisiblement de dormir, le chibrax à l'air, comme ça, dans mon lit, voilà, vraiment le pur égal, et j'entends ma fille se réveiller rapidement, elle vient, papa c'est le matin, c'est sa phrase préférée quand elle se réveille, et moi je suis en mode, c'est le matin pour toi, pour moi c'est la nuit, laisse-moi dormir. Donc bon, moi je dis ça y est, c'est l'heure, ma femme elle se lève et tout, pour moi je me rendors, tu vois, j'ai pas de problème à me rendormir, vraiment pour me réveiller, il faut en vouloir, il faut mettre des petites patates, comme ma fille le fait, je dors, je me dis bon, c'est 7h30 du coup, c'est la nuit à 7h là, voilà, je dors, je dors, je dors, et puis là je suis dans mon rêve frère, je suis dans un rêve, je sais plus quel était ce rêve, mais il devait être incroyable, parce que j'étais dans ce rêve, j'étais dans Dreamland frère, j'envoyais des boules de feu, bon, tout se passait bien, et là d'un coup, on me prend par le callback, et on me sort du rêve d'accord, et en fait c'est ma femme, j'entends ma femme qui me réveille, mais en pleurant, elle pleure gros, genre elle pleure, elle est là, vraiment, mais vraiment, c'est le genre de pleurs, c'est horrible, parce qu'elle pleure de douleur, tu vois, elle est en mode, qu'est-ce qu'il s'est passé, et toi, quand t'es dans un rêve, et qu'on te réveille, et c'est ta femme qui te réveille en pleurs, ça te fait un choc frère, moi j'étais choqué, j'étais en mode, qu'est-ce qu'il se passe, vraiment comme ça, tu vois, j'étais là, qu'est-ce qu'il se passe, et tout, et en fait, c'est ma femme qui me dit, c'est horrible, j'ai vu mon Teddy, je crois que c'est Teddy qui est mort, et tout, mais elle me dit ça, de pute en blanc, ok, moi, je dis, bah, respire, déjà, et je comprends pas, je dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes, elle me dit, bah là, je rentre, j'ai déposé la petite à l'école, je rentre, et je voyais un chat qui était sur le bord de la route, sur le trottoir, il est à moi, je crois qu'il est mort, il a été shooté, c'est Teddy, c'est Teddy, et tout, et là, je me dis, oh la dingue, frère, je me dis vraiment, dans ma tête, je suis en mode, oh la dingue, et moi, dans ma tête, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est, oh, fais chier, j'étais fatigué, moi, je voulais dormir, ah, ça va, ça va, on peut plus rire, et bah, du coup, ma femme, elle me dit ça, et je dis, ah, bon, et tout, et je capte vraiment pas trop, tu vois, et, elle dit, oui, machin, et puis elle part, donc moi, je suis là, et là, je sais pas si c'est, elle me connaissait cette expression, je sais pas si c'est du l'heure ou du cochon, je me dis, merde, est-ce que je suis en train de rêver, tu vois, est-ce que c'est un rêve, c'est un rêve où ma femme me réveille en pleurs, et donc, je suis à moitié de la gueule dans, dans, voilà, je commence à me rendre, elle revient, vraiment, deux minutes après, lève-toi, viens avec moi, je vais aller voir en bas, et tout, et elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, je me dis, mais putain, mais c'est un truc de fou, on peut plus dormir tranquille dans cette baraque, merde, du coup, elle s'en va, tu vois, et moi, je suis, mais moi, je suis déglingosse, et en fait, là, je sens que j'ai mon cœur qui bat la chamade, what a chamade, d'accord, comme ça, et je me dis, bah merde, c'est parce que ça m'a foutu en coup de stress, donc là, je commence à me réveiller, j'entends la porte s'ouvrir, merde, en fait, elle avait appelé son père entre-temps, sûrement pour dire de venir, parce que toujours, dès qu'elle a un problème, elle appelle son père, tu vois, elle appelle Franck, et je l'entends, il ouvre la porte, il fait, ah, Émilie, et tout, et je dis, bah, elle a dû partir en bas, il fait, ok, j'y vais, donc moi, je me réveille, j'ai la tête à moitié dans le cul, ok, ok, bon, j'ai mes fringues, je descends, je mets mes chaussures pour sortir, tu vois, je suis comme ça, et du coup, pour descendre, voir où c'est, parce qu'elle m'a dit, c'est au stop, en bas, j'ouvre la porte, je vois quoi, la voiture de mon beau-père qui revient avec, du coup, ma femme, et je me dis, bah, ça y est, c'est déjà fini, et là, elle pleure, elle pleure, elle pleure, t'as le voisin en face, il nous regarde, t'as des fous, en mode, qu'est-ce qu'ils sont bizarres, un peu, et tout, je dis à ma femme, rentre, 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 arrête de pleurer, ok, et du coup, du coup, voilà, elle pleure, c'est lui, il est mort, il a été shooté, et tout, donc moi, il y a mon beau-père qui rentre, mais vraiment, elle est, moi, je réalise pas trop, je me dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe, et mon beau-père, il me dit, Franck, c'est partir de là où je réalise, parce que Franck, il me dit, il me dit, ouais, c'est, bah, là, il n'y a pas de doute possible, il me dit ça, vraiment, il me dit, bah, là, je suis descendu voir, il n'y a pas de doute possible, pauvre être, c'était dit, il s'est fait shooter par une bagnole, mais je peux te dire que le mec devait aller vite, parce que, et là, il me donne des détails, sordide, ok, le truc pour tout remonter le moral, ouais, bon, il avait les yeux qui sortaient, les yeux qui sortaient de la tête, il était écrabouillé, il était en sang, je suis en mode stylé, bah, merci, on a, je vois, on a vu mieux comme réveil, pas de doute, c'est lui, du coup, ma femme, elle a l'intention, elle a, wouhou, elle s'envole, donc là, là, je suis en mode, let's go, les détails qui font super plaisir, bref, bon, bah, là, on parle de, on est en mode, bon, bah, paix à son âme, il est dead, il est dead by daylight, quoi, et ma femme me dit, bah, il faut l'amener au véto, il faut qu'il ait une mort digne, soit digne, Marie, soit digne, ok, je dis, ok, reste digne, masterclass, Marie, mais reste digne, et elle me dit, bah, je vais au véto avec mon père, est-ce que tu veux venir ? Moi, je lui dis, évidemment, dans un élan de soutien, non, je lui dis, non, non, ça m'intéresse pas, du coup, moi, je veux pas, je veux pas voir un truc, moi, tu me dis, il est mort, je suis triste, il est mort, j'imagine comment il est mort, ok, je veux pas voir mon chat dans un état pas possible, et je lui dis, non, non, moi, je veux pas le voir, ok, et ça me ferait trop mal au cœur, et elle part avec son père, moi, ni une, ni deux, qu'est-ce que je fais ? Un petit thé, on me fait un petit thé et tout, je me, et puis je commence à faire le, à faire le deuil, quoi, je me dis, bon, bah, il est mort, voilà, je suis un peu deg, d'ailleurs, je mets un petit message sur Twitter, je dis, en fait, je suis un peu déçu, tu vois, enfin, un peu déçu, le mec, il disait, ouais, un peu déçu, quoi, c'est vrai qu'il cotait pas mal à l'argus, non, mais je suis, je suis un peu l'état de choc, quoi, je me dis, putain, c'est notre premier chat, tu vois, Teddy, c'est notre premier chat, c'est, il fait 10 ans qu'on l'a, c'est, ouais, c'est mon gars sûr, tu vois, et du coup, je me dis, bah, merde, ça y est, il est parti, quoi, il s'est envolé, ok, je mets un petit message sur Twitter, je mets deux petites photos, j'étais un peu énervé, parce que c'était plus un peu de la colère, putain, les gens roulent comme des fous, voilà, et en fait, quand il me dit l'endroit où il est mort, il me dit, en bas du quartier, vers le stop et tout, je trouve ça trop bizarre, mais je me dis, soit, on sait pas où vont exactement les chats, bien sûr, tu vois, si tu leur mets un tracker, tu verras que ton chat, quand il se balade, des fois, il va à des endroits, tu dis, putain, j'aurais jamais imaginé qu'il aille là-bas, ok, et là, c'est pareil, et je me dis, putain, mais quand même, il va jamais à cet endroit-là, mais qu'est-ce que j'en sais, je ne suis pas le chat, peut-être qu'il y a des fois, il se fait un kiff, et surtout, notre chat, il est très peureux de la route et des voitures, et il s'approche pas, généralement, donc, bon, je me dis, c'est quand même pas de bol, cette histoire-là, c'est quand même bizarre, ok, on va prendre un petit message sur Twitter, les gens, que des messages de soutien, adorables, les gens, bon, il y a eu des dingueries, bien sûr, mais les gens, bah, courage et tout, super sympa, des gens qui m'envoient des DM et tout, dinguerie sur dinguerie, ok, et là, bon, quelques messages de mort, des gens qui disent, bah, c'est ça aussi, de laisser sortir ces animaux la nuit, et j'étais en mode, bah, déjà, c'était écrit le matin, en fait, parce que j'ai cru que le, bah, tu sais, que le matin et la nuit, c'était genre pas la même période de la journée, et en fait, c'est un chat, parce que du coup, bah, moi, j'avais des chats, en fait, qui vivent, genre, libres, parce que moi, j'habite pas à Paris dans un appartement de 13 mètres carrés, mais bon, c'est pas, ah, tu fais ce que tu veux, évidemment, évidemment, bref, bon, deux, trois messages de bouffons, mais ça, ça arrive, et voilà, et comme on est jeudi 1er avril, j'ai aussi quelques messages qui me disent, oui, c'est un poisson d'avril, et moi, tu sais, je réponds pas à ces messages, parce que je peux pas répondre à chaque mec, gros, tu crois vraiment que j'ai fait un poisson d'avril, mon chat est mort, enfin, le truc est horrible, tu fais pas, enfin, moi, je suis en mode, je vais pas faire un, tu fais pas un poisson d'avril comme ça, il est bizarre ton poisson d'avril, quand même, ouais, trop marrant, les gars, ma grand-mère est morte, mais c'était un poisson d'avril, mais non, donc j'étais en mode, non, 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 guys, donc, donc non, ok, ok, calme, calme, voilà, là, ça passe, ma femme revient, et elle m'explique, elle me dit, voilà, on a amené au veto, voilà, le vétérinaire, bon, il dit, bon, personne n'aime, Teddy, mort, et ma femme, si vous voulez, quand notre premier chat, notre premier chat mort, au final, donc, personne n'aime, Simba, elle s'est fait bouffer par un fils de puits de chien qui n'était pas tenu en laisse, nous, c'est notre veto, au moins, on l'a amené, il est décédé sur le trajet, et on l'a fait incinérer, et on a mis ses cendres dans une petite urne, voilà, c'est ma femme qui voulait à tout prix faire ça pour avoir très, très attaché, beaucoup plus que moi, moi, j'aime mes chats, mais ma femme, c'est beaucoup, tu vois, pour elle, c'est ses chats, et du coup, elle a eu une petite urne à la maison, voilà, il y a les cendres du chat, et du coup, elle a dit, là, je vais faire pareil pour, elle a dit, il reposera en paix à côté de Simba, c'est beau et tout, machin, et bon, ma femme, elle est effondrée, elle est inconsolable, elle est là, elle pleure, elle pleure et tout, machin, dinguerie sur dinguerie, gros, elle est vraiment pas bien, et donc, donc, elle me dit, voilà, je l'ai fait incinérer, bon, ça m'a coûté 200 euros et tout, je ne sais pas, écoute, c'est comme ça, c'est la vie, ces animaux, pour le meilleur et pour le pire, là, au même moment, on a qui qui rentre dans la maison ? Le louche, il est là, et tu sais, il sent que ma femme, elle n'est pas bien, donc il reste à côté, il ronrole, il miaule, il lui fait des caresses, elle est là, elle caresse et tout, tu sais, tu revois toute, elle, elle revoit toute sa vie défilée devant elle et tout, machin, elle n'est pas bien, moi, gros, je suis là, bon, bah, je suis abattu, tu vois, mais moi, je pleure pas, moi, je pleure pas, je sais pas, je pleure pas, je suis là en mode, tu sais, je suis comme ça, c'est ma tête, c'est ma tête quand j'ai l'info, moi, avant et après cette information, voilà, et ma femme, du coup, elle est en mode, je sais pas comment tu fais pour pas pleurer et tout, je lui dis, écoute, j'ai sorti un peu une phrase de gars, je lui dis, pleure pour nous deux, oh, le lover, oh, j'adore, j'adore, mal alpha, gros, j'ai vraiment dit ça, par contre, c'est pas assez, un peu d'émotion, j'ai dit, pleure pour nous deux, je tente tout ça, oh, le boss, même moi, après cette phrase, j'étais en mode, oh, la dinguerie que je viens de dire, je la caresse aussi, ça va aller, ça va aller, voilà, elle est triste, et je sais que ce jour-là, ce jeudi-là, je dois recevoir la livraison, de mon avis, Stéphane, de Maxi Pinball, pour mon troisième flipper, un magnifique Wizard of Oz, le magicien d'os, de chez Jersey Jack Pinball, JJP dans le milieu, un flipper incroyable, que je vous montrerai très bientôt, évidemment, et je dois être aimé, il m'a dit vers 12h30, et au final, il m'envoie, mais ça, j'y arrivais plus trop, vers 11h30, d'accord ? Donc, 11h30, extraordinaire, machin, ma femme est effondrée, et elle devait aller se faire, faire un, recouvrir un tatouage, d'accord, ce jour-là, donc, elle appelle son tatoueur pour dire, écoute, je ne vais pas bien, tout machin, il lui dit, de toute façon, écoute, il faut savoir que, vu que tu as une forte émotion, etc., ce n'est pas conseillé de tatouer, ce n'est pas bien, quoi, ta peau, elle va mal réagir, je ne sais pas quoi, tu t'en procédes, et tout, il lui dit, par contre, si tu ne vas pas bien, et que tu veux te, enfin, commencer à te changer les idées, tu peux toujours venir boire un café. Ma femme me dit, ouais, écoute, je vais faire un tour, quand même, parce que ça me fait chier, et tout, je dis, bah, vas-y, 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 va faire un tour, machin, ok, et je lui dis, je dis, de toute façon, en plus, bon, bah, Steph doit arriver après pour le pinball, vers 11h30, si tu veux revenir vers ce soir-là, parce que ça, c'est le Wizard of Oz, c'est un flipper de fou furieux, et c'est, en fait, c'est un coup de cœur de ma femme aussi, et du coup, elle l'attendait énormément, je dis, bah, tu sais quoi, viens vers 11h30, ok, elle s'en va à faire un petit tour, et moi, pendant ce temps-là, je fais quoi ? Le ménage, parce que moi, j'adore, en fait, le ménage, j'adore, je suis super fan de ménage, à la base, donc, je fais ménage et tout, parce que je sais que Steph va arriver, j'ai dit, bon, un peu de tenue, quand même, voilà, je passe juste la spi, machin, etc., et puis là, je passe la spi, je fais quoi ? J'ai des trucs à mettre dans la buanderie, donc, bon, bah, je bois monté, je fais ça, je commence à faire le ménage, je passe la spi, et j'arrive là-bas où doit être mis le tweeter, n'importe quoi, le flipper, j'enlève les trucs, je prends des vêtements que je devais mettre dans la buanderie, aux salles, je les prends, j'arrive, page tactique, bam, bim, bam, boum, j'ouvre la porte de la buanderie, mon ref, j'ouvre, vraiment, j'ouvre comme ça, regardez bien, je ne sais pas si vous avez déjà vu un mec ouvrir une porte comme ça, j'ouvre, j'ouvre, bah, j'ouvre la porte, j'ouvre la porte, euh, et là, tiens, 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 mais qui voit l'âge ? Un chat, je me dis, mais attends, mais il ressemble vachement à Teddy, et là, tiens, mais vraiment, je suis là, il me regarde, je le regarde, on se regarde, bref, mon chat n'est pas mort, et je lui dis, what ? Et là, franchement, dans ma tête, je suis en mode, ok, je perds la boule, ça y est, le vioc, il débloque, euh, j'étais là, attends, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Là, gros, j'entends des voix, j'entends Bruce Willis, le cinquième élément, sixième sens, il me dit, je vois des chats qui sont morts, je dis, bah oui, moi, je vois des chats qui sont morts, là, j'essaye de l'attraper, un fantôme, Casper, il trace, pas du tout, je pose mes affaires, et comme ça fait un peu de bruit et tout, bah, il me regarde, et il est en mode, moi, je suis un peu, je suis un peu titubant, tu vois, je reste digne, mais je titube, et mon chat, il recule, et puis je suis, attends, attends, reviens ! Là, il a dû se dire, ok, le man est fou, le man est complètement malade, et il commence à tracer, tu vois, il commence à partir et tout, je me dis, mais attends, reviens, j'ai les mêmes à la maison ! Et là, et à ce moment-là, c'est 11h30, en fait, j'avais pas entendu, mais le camion de Steph arrivait au même moment, et en fait, ma femme aussi était en train d'entrer, mais je le savais pas, donc là, je me dis, merde, j'ai posé les affaires, j'y vais, il fait le tour, par derrière, passe sur la terrasse, moi, je suis là sur la terrasse, mais attends, mais attends, excuse-moi, tu ressembles à télis, c'est pas toi ! Attends-moi, parce que... Notre chat, il a un collier, notre chat est puissé, il a un collier, il est marqué Teddy, il est numéro de téléphone de ma femme, au cas où s'il est perdu, tu vois, donc, je dis, frère, attends, attends, j'y vais, il fait le tour, j'ai dit, mais fils de pute, si t'es mon chat, normalement, tu m'écoutes, depuis quand t'as peur de moi ? Et c'est là que je me dis, peut-être qu'il est mort, ne m'écoute pas ! Donc, je fais le tour, je suis là en claquette, attends, frère, il fait tout le tour, il passe devant, et là, il y a le camion qui est arrêté, c'est Steph qui arrive avec le pinball, et en fait, là, il se passe, pendant que moi, je suis en train de faire le tour comme ça, il se passe une, pas une dinguerie, mais une autre histoire, tu vois, une side story au même moment, vraiment, c'est une histoire tiroir, quoi. Et en fait, Steph qui arrive, et ma femme arrive au même moment, et du coup, ma femme, elle sort de la voiture, tu sais, elle est abattue, elle est comme ça, « Salut, Steph, ça va ? » Et lui, il lui dit, « Lui, c'est pas, Steph ! » Il nous la porte, et il voit ma femme, et il dit, « Eh, c'est pas une belle journée aujourd'hui ? » Ma femme, elle est en mode, « Non ! Non, je vais jouer au flipper, mais non ! » Et là, il lui dit, « Mon chat est mort ! » Et là, lui, il est en mode, « Ouh ! » Il lui dit, « Ouais, mais flipper ! » « Eh, ça va, ça va flipper ! » Alors, lui, le ref, Steph, il est en mode, « Bah, merde ! » Oh, la dingue ! La dingue ! Et au même moment, pendant qu'il se dit ça, moi, je suis en train de courir en claquette chaussette derrière le chat, je lui dis, « Bah, attends, reviens, mon ref, il fait le tour, machin ! » Et là, ma femme, le camion est là ! Eux, ils sont derrière, donc on les voit pas, et le chat passe comme ça, et il s'en va ! Et moi, je dis, « Attends ! » Et je vois ma femme, au même moment, je suis, « Bah, et eux ! » Et je la regarde, et tu sais, je suis un peu énervé ! Je vais pas vous mentir, je suis un peu énervé ! Parce que moi, ça m'est foutu le seum que le chat soit mort et tout ! Mais ça va ! Mais surtout, surtout, moi, je pensais à l'après ! C'est hyper égoïste de ma part, mais moi, j'avais mis un petit message sur Twitter, en mode, « Putain, ça fait chier, mon chat est mort et tout ! » On est le 1er avril, et en fait, mon chat est pas mort ! Et là, je me suis dit, « Oh non ! » Tous les gens vont croire que j'ai sorti une dinguerie ! Genre que j'étais en mode « Poisson d'avril ! » Alors que zéro, frère ! Moi, je pensais déjà à ça, j'étais en mode « Ça y est, je vais me faire tailler ma mère ! » C'est horrible ! C'est horrible ! C'est le pire timing ever ! Et du coup, je dis à ma femme, je lui dis, « Mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? » Et elle, elle bloque, elle bloque, elle est comme ça, elle regarde, elle me fait, « Ben, ben, ben non, mais qu'est-ce que... » Et là-bas, elles font larmes. Je dis, « Mais là, ça y est, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle fait, je suis choqué, je suis choqué ! » Je dis, « Moi aussi, je suis choqué, une envie de ma mère ! » Elle y va, elle le prend son chat, elle le caresse, « Oh Teddy, Teddy, what are you doing ? » Elle est refaite, tu vois, l'émotion, l'émotion a pris le... Je m'en suis repris le dessus, et elle est en mode, « Oh mon Dieu ! » Et là, je la regarde, je me dis, « Mais qu'est-ce que tu as ? » « Mais c'est quoi la dinguerie ? » Je me dis, « Ce matin, tu m'as dit, le chat, il est dead ? » « Il est dead ! » Elle me dit, « Mais oui, mais c'est pas possible, c'était son sosie exact et tout machin. » Alors que comme je vous l'ai dit, notre chat, lui, il a un collier. Et le chat qu'elle a retrouvé du coup mort n'avait plus le collier. Sauf que ça avait été aussi le cas pour notre premier chat, Simba, quand il est mort, sous le choc. Il avait perdu son collier. Du coup, on l'avait retrouvé plus tard, un peu plus loin. C'est même, je crois, la voisine qui avait retrouvé dans son jardin. Donc voilà, elle s'est dit, « Bon, peut-être qu'avec le choc, voilà. » Et du coup, elle est heureuse comme tout. Steph qui est là, « Ah ben voilà, une super nouvelle ! » « Il faut m'aider à décharger. » Donc là, j'aide à sortir le flipper. On va le placer, on se commande des pizzas pour fêter ça. Je dis, « Hop, on mange un morceau, etc. » Et c'est après que je vous fais donc la vidéo pour vous raconter rapidement sur Twitter. Parce qu'en fait, voilà, sur Twitter, moi déjà, je vois mon tweet, il prend une ampleur. Franchement, je vous donne peut-être les stats du tweet. C'est n'importe quoi. J'ai juste tweeté, « Mon chat est mort. » Franchement, ça fait mal. Vraiment, paix à son âme et tout. Le tweet, blow up, 73 000 likes. Genre 3,8 millions, impression. Fais le tour du monde. J'étais en mode, « Ben, ça va, les gars. » C'était quand même mon chat. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir que les gens soient vraiment en kiff sur le chat. Donc, voilà. Et j'étais en mode, « What the fuck, mec ? » Alors, je me dis, « Il faut que je fasse une vidéo. » Donc, je fais une vidéo pour expliquer que je remonte et tout parce que c'est limité à 2 minutes 20, d'ailleurs, sur Twitter. Il faut le savoir. Et là, entre en compte, SFR, mais je ne capte pas. C'est-à-dire que j'ai beau essayer d'upload cette vidéo sur Twitter, elle ne passe jamais. Elle ne charge jamais. Je me dis, « Mais putain, il y a un problème avec Twitter, machin, etc. » En fait, c'est juste que je n'avais plus d'upload. Et ça, je ne l'ai même pas capté. Je suis passé en 4G. Je l'upload. Elle est passée. Vous avez eu les infos. Pareil, la vidéo, elle a Teddy en TT. Mais vraiment, c'était « Ding, 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 les gars. » 750 000 vues sur la vidéo. J'étais là, « Frère, c'est ding. » Je devrais écrire des histoires. Je devrais vraiment écrire des histoires. Enfin, je n'arriverais pas à écrire des histoires aussi bien ficelées que la réalité, au final. Parce que la moralité, c'est que même... Moi, j'y croyais encore plus parce que mon beau-père, Franck, il me dit, quand il te dit, droit dans les yeux, il me dit, « Ah, pas de doute possible. C'est bien Teddy. » Et que ce n'est pas Teddy. Du coup, tu te dis, « Putain, bizarre un peu l'ambiance. » Il n'y a aucun doute. Pas de doute possible. C'est bien Teddy. Ce n'était pas Teddy. Voilà. Et du coup, j'ai dit, « Putain, mais vraiment. » Parce qu'il faut savoir que notre chat, il est un peu atypique dans le sens où il est noir et blanc, avec des poils mi-longs. Enfin, assez longs quand même. Et surtout, comme s'il avait de l'eyeliner au niveau des yeux et surtout sur son corps, ça fait comme s'il avait un tatouage en noir. Ça fait la forme d'un chat qui marche comme ça, en noir. Vous conviendrez quand même que c'est extrêmement... Les chances de rencontrer un sosie parfait sont extrêmement minimes. D'accord ? Eh bien, ce sosie vivait donc dans mon quartier. Donc, voilà. Et j'étais là. Mais attends, mais la dingue, ce que c'est, frère ? C'est vraiment une pure dingue. Incroyable. Et donc, je dis à ma femme, je dis, « Bah là, on a incinéré un chat. On a payé 200 balles une incinération pour un chat. On ne sait pas qui c'est. Aucune ID. On ne sait pas qui c'est, mais... Il est mort dignement. En tout cas, ce chat-là, on l'a envoyé... Il a été envoyé au ciel, mais on a pris soin de lui. Donc, voilà. On ne peut pas le ressusciter, mais il va rester digne. Digne ! En tout cas, digne, mesdames et messieurs. Et donc là, on appelle forcément le veto pour dire, « Écoutez, on est désolé. » Enfin, on est désolé. On ne voit pas pourquoi, mais ce n'est pas notre chat, au final. Donc, ne le riez pas. Parce que quand elle est allée amener le chat, etc., bon, pour les alertes, au cas où pète alerte, des trucs... Enfin, même pour plein de choses, entre guillemets, ils font, bon, il est mort. Donc, je suis terminé. Ça pue, c'est terminé, tout ça. Du coup, on est obligé d'appeler pour donner des infos. Et donc, elle nous dit... Enfin, le mec, il nous dit, « Bah, ok, pas de souci. » Et si ça se voyait, je pense que ça a fait un peu chier qu'on ait payé 200 balles pour un chat. Enfin, c'est comme si tu ramassais un chat mort dans la rue et que tu allais payer 200 balles pour l'incinérer. Avoue que c'est bizarre, tu vois. Après, moi, je t'envoie... Bon, pas que je m'en fous, mais j'étais tellement... Si vous voulez, il y a eu le contre-coup. J'étais tellement soulagé, quand même, que ce ne soit pas mon chat que je t'envoie... Ça me faisait rire de me dire, « Putain, j'ai payé 200 balles pour qu'un chat qui n'ait pas à moi. » Mais ce n'est pas grave, tu vois. C'est vrai que je ne vais pas mourir. Je n'allais pas en crever, quoi. Il y a des gens pour qui 200 balles, « Ah ! » C'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent. Mais je me suis dit, « Bon, bah tant pis. Vous savez quoi ? Je vous fais 110 balles d'avoir. » Donc, il nous a dit, « Voilà, vos prochaines consultations pour vos chats. Vous aurez 110 euros d'avoir. » Donc, très gentleman. Très sympa. Donc, on s'est dit... Franchement, merci beaucoup. Le haut est propre. Propre de ouf. Après, c'est un véto. C'est un jeune. C'est un jeune qu'on a. Et il est vraiment hyper sympa. Quand le louche a eu son énorme kyste, il a vraiment pris bien soin et tout ça. Donc, franchement, très sympa. Voilà, pour ceux qui sont vers chez moi, l'histoire est folle quand même. Bravo, Tijou. Mais c'est improbable, quoi. C'est juste improbable. Il est à Amigui, Amigui rond-point où il y a le subway. C'est ce véto-là. Pour ceux qui captent un petit peu, qui sont dans mon coin, dans l'industriel. Vous verrez, c'est vraiment un bon. Donc, très, très sympa. Mesdames et messieurs. Mais c'est 200 balles le poisson d'avril. Et c'est vraiment... Et donc, je suis obligé d'annoncer ça sur Twitter. Et donc, il y a des gens qui... Je vous jure que j'ai même... Il y a nous. Il y a nous, mon frérot. Il y a nous qui m'envoie un message en... Il m'envoie un texto, d'accord ? Il m'envoie un texto et il me dit « Eh, entre nous, la mort de ton chat, poisson d'avril ou pas ? » Et je lui dis « Mec, est-ce que... » Je lui dis « Je sais que je suis bon, d'accord ? » Je sais que je suis... Honnêtement, je ne vais pas faire le gars et tout. Je suis quand même chaud, d'accord, dans la vie. Là, il faut y aller pour inventer l'histoire, ok ? Je lui dis « Franchement, je lui dis je te jure sur la tête de ma fille que c'est vraiment pas une vanne. » Et il est en mode « Mais gros, c'est incroyable. » Il fait « Avec ma femme, on est mort de rire du plot twist. » C'est vraiment un bâtard, Yannou. Parce que Yannou, il m'envoie quoi après, ce chien-là ? Il me dit... Il me dit « Oh, j'ai vu un chat mort pas loin de chez moi si jamais vous avez 200 balles en trop. » J'ai dit « Allez, nique ta mère. » Je lui ai même pas répondu à ce bâtard. Casse les couilles. Voilà l'histoire, voilà l'histoire de A à Z. Le chat a un background. Le chat a un background ici. Donc voilà, il s'avère que non. Et le timing est encore plus extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Gros, tu pouvais pas avoir ça un autre jour que le 1er avril. » Et je dis « Bah écoute, à croire que mon chat m'a pranké au final. » Donc voilà, Teddy va bien. C'est tout ce qu'il faut retenir, messieurs et dames. Teddy va bien. Et je vous disais, je vous racontais cette histoire parce que j'avais pas capté que du coup quand je voulais upload l'explication sur Twitter, ça bugait de ouf. J'avais pas fait attention. Mais le lendemain, je me rends compte que j'ai toujours des petits problèmes de co. Donc le vendredi 2 avril, je dois faire, c'est une journée hyper importante pour moi, je dois faire deux grosses annonces. Une que vous dites sûrement et une autre que très peu de gens sont courants dans mon cercle privé. Une annonce sur laquelle on travaille. Un truc assez cool qui va révolutionner le gaming. Et je suis hyper high pour le vendredi. Je me mets un peu de stress. Il y a plein de trucs où je suis en retard et tout. J'ai pas eu le temps de tout faire. Mais bon, c'est juste l'annonce. Et c'est un truc sympa. Je vois avec Serra et Kazoo pour faire le graphisme, le visuel et tout machin. Waouh, de la dingue. Vraiment de la pure dingue. Et je suis trop content. D'accord. Et là, je vois que rien marche. Je peux pas upload ma vidéo. Je suis dit putain. Et je vois mon upload 0.6. 0.6. C'est pas le numéro de téléphone. Non, non. Ça a rien à voir. C'est juste 0.6. C'est le 0.6, frère. Je peux rien faire. Et je suis en mode putain, c'est catastrophique. Je suis donc obligé d'annuler mon live. Et j'en profite. En fait, le matin, j'ai une coupure en internet qui dure environ 3 minutes. Et je me dis, ah non. Ah non. Ah non, 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 non. Pas tout à fait comme ça. Parce que sinon, je suis très bizarre. Et j'envoie de suite un message. Frère, j'ai une coupure en internet. J'envoie de suite un message. Je dis, aujourd'hui, c'est la truc des annonces et tout. Stopp'lée. Stopp'lée, mon ami. J'envoie direct un message à SFR en DM. Parce que, hé, on est hyper proche. On se connaît bien, d'accord, avec SFR. Non, les annonces, on les fera ce vendredi, évidemment. Stay tuned, guys. Vendredi, du coup, on sera le combien ce vendredi ? On sera le 9, je crois. Vendredi 9 avril. Tout a été décalé. Après, le react, évidemment. Je compte sur vous pour être là. Vous allez me régaler. Enfin, moi, je vais vous régaler en premier. Donc, je leur envoie. Je dis, bonjour, j'ai plus internet depuis 9h du matin. Je suis en stress. J'ai plus internet depuis 9h du matin. Parce que je venais d'amener ma fille à l'école. Pouvez-vous me dire s'il y a un souci sur ma ligne ? Et après, je lui dis, never mind. Vraiment, no joke. Je marque NVM. C'est revenu à la normale. Et le mec me répond, bonjour, Jiraya, le cochon. Parce qu'il t'arrobase quand t'es en DM. Au cas où tu penses qu'il parle à quelqu'un d'autre. Vu qu'on est quand même sur une conversation à deux. C'est chaud. Il me dit, je suis Oussama, du service technique SFR. Navry pour le délai de réponse. Et content d'apprendre que le dysfonctionnement soit résolu. Donc ça, il m'a envoyé ça à 9h54. Minute après, ce qui est correct. Sachez que vous avez la possibilité de diagnostiquer votre ligne en cas de dysfonctionnement depuis l'application SFR. Et moi, en envoyant appli au 555 par SMS. Comme je reste à votre disposition pour tout besoin d'assistance. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Et prenez bien soin de vous. Il me dit, ça commence. Ça commence. Je lui envoie un autre message. Parce que je vois que la connexion... Mon sens de l'araignée s'affole. Et je lui dis... Je vais checker. Je check. Je regarde. Et je vois quoi ? À 10h15, du coup, je lui envoie un message avec un screen de mon speed test. Un screen édifiant. 19 de ping. Jusque-là, rien d'anormal. 849,59 MBPS de download. Alors là, tout le monde est en mode, Gigi, tu te fous de notre gueule. Évidemment. Évidemment, le download est extraordinaire. Par contre, l'upload, 0,63 MBPS. Là, très honnêtement, j'ai envie de me mettre deux doigts dans le cul. Honnêtement. Voilà. Même trois, je pense. À ce niveau-là. Vraiment, ça fait très mal. Du coup, je lui envoie un message. Je dis... Rebonjour. Je dis... Alors, en effet, j'ai bien récupéré Internet. Cela dit, mon upload est catastrophique. Je ne peux plus travailler. Et je lui envoie le screen. Je suis fibré. Quel est le souci sur la ligne pour avoir 0,63 du upload ? 10h15. 10h26. Réponse d'SFR. Tenez-vous bien. Veuillez SVP deux points. Dans cet ordre. Et là, quand je dis... Veuillez SVP, je suis en mode... Non ! Redémarrez le boîtier optique. Patientère. Jusqu'à ce que le voyant pont soit vert. Puis redémarrez la box. Rétablir les paramètres par défaut du navigateur Internet. Utilisez un autre navigateur. Si le dysfonctionnement persiste, veuillez effectuer un reset de la box. Et là, honnêtement, je ne suis plus. D'accord ? Dans la gentillesse. Je ne suis plus dans la pédagogie. Je ne suis plus dans l'envie d'avoir envie, comme disait Johnny. Et je lui dis... En tout bien, tout honneur. Je ne lui ai pas dit nique ta mère, même si j'avais très envie de le dire dès le début. Mais je lui dis... Alors non, vous n'avez pas compris. Je lui dis... Là... Je lui dis... Ça vient de vous. Là, je me revois, je suis énervé. Je dis... Alors non, vous n'avez pas compris. Ça vient de vous. Il faut arrêter de demander ça, vraiment. Je lui dis au mec... Il faut vraiment arrêter de demander ça, vraiment, ok ? Et rends-nous, riso ! Je lui dis... J'ai déjà redémarré ma boxe, ce qui est vrai, puisque j'ai redémarré le matin. J'ai déjà redémarré ma boxe. Je vous dis que votre ligne a un souci. C'est tout le quartier... Tout, en malgré tout, c'est tout le quartier raccordé à l'armoire qui a ce souci d'upload. Et encore, je suis gentil parce que je dis tout le quartier raccordé à l'armoire alors que mes beaux-parents ne sont pas raccordés à cette armoire et ils ont le même souci. Ok. Et il me dit quoi ? J'ai envie de l'enculer, gros. Il me dit... Je comprends votre position. Veuillez SVP effectuer un reset de la boxe afin de pouvoir déterminer l'action à entreprendre. Et là, je vais vous montrer à quel point c'est un menteur, le mec. Ok. Parce que là, je n'ai vraiment pas envie de hard reset. Parce que... Désolé, les gars. Ok. Je ne suis pas ingénieur. Je n'ai pas un QI de 143. Mais je sais que là, ça ne vient pas de la boxe. D'accord ? Une intuition, peut-être. Je lui dis, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons à un moment. Et il me répond, je compte sur votre collaboration afin d'avancer dans le diagnostic de votre ligne. Ah, regarde. On est là, hein. Du coup, écoutez bien. 10h28. Ensuite, à 10h35, je lui renvoie un message. Je fais bluff que j'ai redémarré la boxe. Je n'ai pas redémarré ma boxe. Évidemment. Je n'ai absolument rien fait. D'ailleurs, je ne sais même pas si je suis au téléphone à ce moment-là, etc. Dans ma tête, je me dis, j'ai vraiment envie de l'insulter. Restons dignes. J'attends. À 10h35, je lui envoie. Rien. Ça ne change rien. Entre parenthèses. Évidemment. Tu vois, un peu un petit pic pour lui dire que j'ai redémarré ma boxe et que ça ne change rien. OK. Elle me dit, pouvez-vous, SVP, refaire un test de débit et me faire part du résultat ? Ça, alors ! Mais c'est hallucinant. Je lui refais un test de débit et devinez quoi ? J'ai 0,6 d'upload. C'est un truc de fou ! Oh non ! Mais ça, c'est dingue. Et je lui dis, c'est tout le quartier. Je ne suis absolument pas le seul. Ce n'est pas un souci de boxe. Et là, je prévois toutes les questions qu'il peut me poser à ce bâtard. OK. J'ai rien contre Oussama, mais ça, j'étais un bâtard. Je lui dis quoi ? Je lui dis, je prévois tout. Je lui dis, c'est tout le quartier. Je ne suis pas seul. Ce n'est pas un souci de boxe. Je lui dis, ce n'est pas un souci de putain de jartière. Ce n'est pas un souci de risette. C'est chez vous. Ça fait deux jours que c'est comme ça. Je pensais que ça reviendrait. Mais non. Vous pouvez vous faire venir un technicien. Vous savez pourquoi vous avez autant de pertes. Avec un point d'interrogation. Et le mec me répond. À 11h06. Le dysfonctionnement rencontré nécessite une prise en charge de la part de notre cellule d'expertise à qui je viens de transmettre votre dossier. Une prise de contact sera effectuée sous un délai de 48 heures afin de résoudre l'anomalie rencontrée. Sachez que vous avez la possibilité de faire le suivi de l'état d'avancement depuis l'application SFR et moi en envoyant appli au 555 par SMS. Comme je reste à votre disposition pour tout besoin d'assistance. Je tiens à m'excuser pour la gêne occasionnée. Vous souhaitez de passer une agréable journée. Écoutez-moi bien SFR. Niquez vos mères les putes. Ouais je le dis ouais aujourd'hui. Non parce qu'il faut mettre des mots là-dessus. Faut arrêter de nous prendre pour des cons maintenant. Quand on vous dit qu'on a reset. Quand on vous dit qu'on a tout fait machin. Et que vous revenez une heure et demie après pour nous dire. Oh j'ai vu que... Bah nique ta mère en fait. C'est la dernière fois. Je vous le dis. Moi je suis très patient. C'est la dernière fois. J'ai déjà glissé dans les DM d'orange. D'accord. La prochaine fois j'ai une dinguerie comme ça. C'est ciao. Frère c'est ciao. Je vous le dis. Il y a un moment où il faut arrêter. Il ne faut pas prendre des gens pour des cons. Ok. SFR quand ça marche c'est très bien. Quand il y a un souci. Ça pourrait être très bien. Mais il n'y a aucun service après-vente d'assistant. C'est des débiles frère. C'est des débiles. Je n'ai jamais vu ça. D'accord. J'ai rarement vu. Non je n'ai jamais vu ça. Et moi je ne suis pas méchant gratuitement. D'accord. Je n'arrive pas à être méchant. C'est très dur. Même là j'ai du mal. Même là ça m'écorche la gueule. Ok. Mais il faut le dire au bout d'un moment. Putain. Sortez vous les doigts du cul. Vous ne comprenez pas. On vous dit ça. On ne peut pas redémarrer. On ne va pas redémarrer notre boxe. Même si c'est dans votre processus de boxe. D'assistance. Je pense que quand vous faites votre formation. Le mec qui vous dit. Il faut redémarrer la boxe. C'est le mec qui vient te voir. Il te dit. Gros. J'ai déjà redémarré la boxe. S'il te plaît. Pitié. Moi c'est ça que je vous en veux pour ça. Je viens limite en vous suppliant. On vous dit. S'il te plaît. Ne me dis pas la phrase interdite. D'accord. Ne me dis pas. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Il le dit quand même. Tu vas le voir. Tu le dis. Gros. Ne me dis pas de redémarrer la boxe. Je viens de la redémarrer. Je l'ai redémarré il y a 1 minute et 37, 38 secondes. Sale chien de t'es mort. D'accord. Je l'ai redémarré. J'ai fait un hard reset. J'ai modifié tous les codes wifi. D'accord. Et le mec il te dit quoi. S'il vous plaît. Redémarrez votre boxe. Mais baisse ta mère quoi. Genre vraiment. Mais lui une dinguerie. Mon frère. C'est hallucinant. Je te sais marquer noir sur blanc. Montre-le à ton supérieur. Même s'il te tient que tu dis. Oh voilà. C'est pas ma faute. Il a dit. Il a dit. Il a redémarré. Je vais pas lui redemander. Parce que c'est abusé. Et non. Il le fait encore. Oh frère. T'abuses gros. Voilà pourquoi je n'ai pas pu streamer la semaine dernière. Donc jeudi. Jeudi. Bon. J'avais prévu évidemment. Et vendredi. Malheureusement pas de react. Et pas d'annonce. Elle aura lieu vendredi prochain. Évidemment. Si. SFR le veut. Bien sûr. Donc voilà. Et du coup je ne sais pas. Alors évidemment. Le dysfonctionnement rencontré. Qui nécessite une prise en charge. On me contacte sur 48 heures. Rien du tout. Pas une nouvelle. C'est revenu hier soir. Comme par magie. Magie. Hier. Hier dans la journée. Hier matin. Je crois que je me réveille. Je fais un test. Un speed test. Ah. Je peux upload une vidéo. C'est énorme. Magie. Pas contact. Rien. Rien. Il n'y a pas de nouvelles. Même pas. Ils ont envoyé un message. C'est un texto. Avec leur truc automatique. Qui dit. Bah c'est bon. Voilà. On est désolé de la gêne occasionnée. Tac. Quand même. On est en 2021. C'est grave. C'est grave. De rien. Et encore. C'est encore plus grave. Moi c'est mon métier. Ça me fait trop chier tout ça. Je ne suis pas à plaindre. Je vis bien. En touche du bois encore et tout. Ok. D'accord. Mais là on est une époque où tout le monde doit télétravailler frère. Comment on fait. Comment ils font les gens. S'ils doivent envoyer des fichiers et tout. Oh. Sérieux. Non mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. C'est tout pour moi. On arrête maintenant. C'est le moment où on était un petit peu énervé. Il était un petit peu énervé. Il est 18h. On a déjà une demi-heure de retard. Sur la suite du programme. Vous avez les deux infos. Deux histoires en une. C'est pour moi. C'est cadeau. On se fait des bisous. On se check. Je mettrai ça sur YouTube. C'est un petit résumé pour YouTube. Vous me dites vous aussi. Et franchement. Dites moi dans les commentaires. Si vous aussi vous avez eu des mauvaises expériences avec SFR. Je ne pense pas que vous soyez beaucoup. Mais j'aimerais avoir vos retours quand même dans les commentaires. Merci.